Oui, merci Madame la Présidente, bonjour Madame la Ministre. J'aurais souhaité vous interroger aujourd'hui non pas sur un élément du sommet européen, mais plutôt sur un élément d'actualité politique, qui est la formation du gouvernement autrichien, avec une alliance entre la droite traditionnelle et l'extrême droite, qui peut interpeller un certain nombre d'observateurs de la vie politique et de la vie démocratique sur notre continent. Vous savez que les ministres d'extrême droite qui rentrent au gouvernement vont occuper des postes régaliens, à la défense, aux affaires intérieures, aux affaires étrangères, et vous savez aussi que l'Autriche va présider l'Union européenne au second semestre de cette année. Le FPO est un parti d'extrême droite traditionnel, qui siège au Parlement européen avec le Front National, qui siège avec les néerlandais de Gerd Wilders et la Ligue du Nord. Dans ce contexte, j'aurais aimé savoir quels étaient les éléments de lecture que vous pouviez nous apporter par rapport à cette situation, et les garanties qui vous ont peut-être été données par ce nouveau gouvernement quant à l'exercice de leur présidence au second trimestre de cette année. Merci beaucoup. Monsieur Anglade, vous m'avez interrogé sur l'Autriche, et vous êtes évidemment en plein dans l'actualité. L'Autriche s'est dotée d'un gouvernement de coalition, avec un contrat de coalition qui fait 183 pages. Je ne vous mentirai pas, je ne vous prétendrai pas que je l'ai lu, mais je l'ai fait lire. Et surtout, Sébastien Kurz, dès sa victoire, a voulu rassurer les partenaires européens sur le plein engagement pro-européen de son gouvernement. Vous aurez d'ailleurs noté qu'il a gardé la compétence sur les questions européennes au niveau du chancelier, et non pas au niveau de la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Il a envoyé son conseiller diplomatique faire le tour de l'Europe pour parler, comme il est de coutume, de la prochaine présidence autrichienne de l'Union européenne, qui viendra dans un peu plus de six mois maintenant. Il a commencé sa prise de fonction par un déplacement, aujourd'hui même, à Bruxelles, où il rencontre Jean-Claude Juncker et Donald Tusk. Est-ce que ça veut dire que nous lui signons un chèque en blanc et que nous donnons par avance quittus à ce gouvernement ? Évidemment non. L'Europe, c'est plus qu'un marché. Ce sont des États qui partagent des valeurs. Et nous serons évidemment extraordinairement attentifs au respect des valeurs européennes, de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, de la protection des médias, comme nous le sommes partout, comme nous le sommes dans des pays autres en Europe, en particulier je pense à la Pologne, puisque, contrairement à ce que souhaitait l'Union européenne, la Pologne a adopté deux nouvelles réformes de la justice qui sont vivement préoccupantes. La Commission doit se réunir demain et décider si elle enclenche le processus de l'article 7 du traité. Nous soutenons la Commission dans sa démarche. Est-ce que nous arriverons à nous faire entendre de la Pologne ? En tout cas, nous devons nous faire entendre du peuple polonais qui, après tout, dans une démocratie, a le dernier mot et qu'il sache que l'évolution des institutions polonaises n'est pas partagée par les autres États membres de l'Union.